Générique Bonsoir à toutes et tous. Victoire de Zurich dans le derby de la Limat. Et puis match nul entre Sengal et Sion avec beaucoup d'agressivité, de nervosité à la fin de match. Vous le verrez tout à l'heure. Bienvenue dans le temps additionnel où nous déroulerons donc le fil des deux premières rencontres de la quatrième journée de Super League. On parlera aussi de Challenge League parce qu'il y avait aussi un derby, derby du lac en Challenge League. Et puis à mes côtés, Yoann Lompha, Jérémy Manière. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va tout de suite débuter parce que des matchs, il y en avait ce soir, vous l'avez compris. On débute avec ce 275e derby de la Limat. Zurich qui restait donc sur trois victoires. Alors que Grassoper a débuté sa saison avec une défaite, un nul et une victoire. Une victoire, c'est Grassoper qui va tout de suite rentrer mieux dans sa partie avec un corner rentrant de Hertz. Et puis après un premier renvoi de Yannick Brecher, c'est Mark Reiter qui ouvre le score sur une erreur de Brecher, on peut le dire ? Oui, clairement une faute de main. Il boxe le ballon sur son coéquipier au lieu de le boxer par-dessus la mêlée. Alors c'est malheureux, mais c'est une erreur du gardien qui profite au défenseur autrichien de Getse. Trois minutes plus tard, égalisation pour Zurich après un duel assez intéressant de Cizé qui s'en sort et puis qui s'entre pour Marquezano qui effleure le ballon. Oui, Cizé qui arrive à se mettre en position de manière remarquable et puis qui met ces petits ballons que les défenseurs et les gardiens n'aiment pas entre le point de pénalty et la zone des 6 mètres. Et puis Marquezano qui effleure ce ballon hors de portée du gardien zurichois. Après un grand temps mort, plus de 25 minutes sans grand-chose à nous mettre sous la dent. Puis sur un bon travail de Puzic au centre, il va trouver Hertz qui va tenter sa chance. C'est le portier zurichois Brecher qui va dire non. Tout à fait, belle frappe de Hertz qui n'est pas assez précise pour vraiment inquiéter Brecher, qui se rattrape un tout petit peu de sa boulette en début de partie. Zurich qui va ensuite avoir son moment avec une action de contre-attaque et un bon travail à nouveau de Cizé, encore lui, sur le côté qui va se retrouver seul devant la cage. Oui, Cizé qui a bien profité des espaces derrière le dos de la défense, qui s'est fait oublier sur un côté. Il se sent très très dangereux pour l'omniprésent Marquezano. Heureusement, un peu de chance pour le gardien zurichois en l'occurrence. Les Sauterelles auront encore une chance avant la fin de cette première mi-temps quand même relativement animée. C'est Hertz qui fait tout tout seul. Il aurait peut-être dû compter sur quelqu'un d'autre là ? Oui, on voit au deuxième poteau, son coéquipier est démarqué. Il a une belle frappe, il l'a déjà tenté. Il voulait essayer encore une fois, mais je ne pense pas que c'est le bon choix à faire. On voyait au deuxième poteau, il y avait de la place pour son coéquipier. On a eu ces deux buts dans les dix premières minutes. Et puis ensuite, c'était quand même un derby pas si intense que ça. Non, parce qu'on a eu deux blocs qui étaient bien en place, des schémas tactiques identiques. Un 3-4-2-1 avec deux numéros 10 en soutien de leurs attaquants respectifs. C'était du 1 contre 1 parfois sur tout le terrain. On a aussi vu des équipes assez prudentes qui se sont assez vite repliées. Les rares occasions qui ont eu lieu sont dues à des paires de balles à mi-terrain qui ont débouché sur des contre-attaques. Au retour du thé, il y aura cette action, plus précisément l'expulsion du capitaine Abrachy après deux fautes. Décision juste ? Alors, décision juste, je dirais qu'en tout cas sur la première faute qu'on ne voit pas là. Ça, c'est la deuxième faute. Je trouve quand même un poil sévère. Malheureusement, pour... Alors, ça, c'était la première faute, beaucoup plus impressionnante. Et elle survient, cette deuxième faute, 3-4 minutes après cette première faute. Assez impressionnante. Et donc là, c'est un manque de jugeote de la part de l'expérimenté Abrachy. Vous voyez, la nervosité était aussi présente sur le terrain. Et donc, on joue la 48e et puis, grâce au pair, elle est réduite à 10 suite à cette exclusion. Ce qui est embêtant, c'est qu'il prétérite toute son équipe, finalement. Oui, c'est pour moi inadmissible parce que c'est le capitaine de l'équipe. C'est un des joueurs les plus expérimentés des sauterelles. Et c'est impardonnable de faire deux fautes de ce calibre-là. 53e minute. Belle occasion pour Zurich à 11 contre 10. Oui, une occasion un peu confuse. Il faut dire, pour être honnête, le FC Zurich n'a pas vraiment profité de sa supériorité ou alors qu'à de rares occasions, de manière un peu confuse, par un jeu de balles arrêtées ou par des tirs lointains. Oui, parce que des tentatives, il y en aura même encore avec cette tentative de Krasniki qui manque là de précision. Oui, c'est peut-être la plus grosse occasion pour Zurich avant le but qu'on verra plus tard parce qu'ils ont, comme l'a dit Johan, créé peu d'occasion. Getse était très, très bien organisé, replié assez bas sur le terrain. Ils ont laissé peu d'espace à leur adversaire. Eh bien, la voilà, cette égalisation grâce à Nyonto qui fait la passe à Cizé. Et le geste est bon avec un bon contrôle dehors. Oui, c'est Cizé qui est en confiance parce qu'il fait exactement les bons gestes. Je dirais, l'amorti, le ballon qui ne reste pas collé entre les jambes. Et puis, alors, un petit peu la chance aussi. Vous voyez, par ce plan, entre les jambes du défenseur zurichois et hors de portée du gardien. Oui, c'est une victoire qui fait du bien de nouveau à Zurich, qui surfe un peu sur cette vague de succès, 4 matchs, 12 points. Et puis, pour Getse, on a vu quand même un joli Getse avec des individualités intéressantes. Donc, je pense que je n'ai pas trop de craintes si Grasshopper continue sur cette lancée pour eux. Très bon début, donc, pour Zurich, c'est vrai, avec ces 4 victoires en 4 matchs. Oui, étonnant parce qu'honnêtement, je ne les voyais pas à ce niveau-là aussi tôt dans la saison. Il y avait pas mal d'inconnus avec l'arrivée de Brighton Reiter. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui connaissent le championnat. Des renforts de qualité, mais on ne sait jamais combien de temps ça va prendre. Et au final, rapidement, ils ont fait des points et ils surfent sur cette dynamique. Et ils remportent des points importants, notamment aujourd'hui contre leur principal rival, Getse. Et puis, grâce au père, qui malgré tout a joué des adversaires quand même redoutables, de haut tableau lors des premiers matchs. On peut quand même mettre en avant le bon travail de Giorgio Contini ? Oui, parce qu'il a dû aussi conjuguer avec beaucoup de nouveaux joueurs. On sait la participation de Wolverhampton et puis des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Des joueurs intéressants, on l'a dit, mais la mayonnaise doit prendre. Alors, au niveau comptable, 4 matchs, 4 points, ce n'est pas extraordinaire. Mais au niveau du jeu, vous l'avez dit, ils ont joué quand même les ténors du championnat. Zurich, Bâle et IB, on a vu des belles choses. Et donc, je pense qu'ils sont en tout cas sur la bonne voie. Ce ne sera pas le petit poussé né au promu cette saison ? Non, de loin pas. Parce que si on regarde les matchs individuellement, ils perdent le premier match contre Bâle alors qu'ils méritaient peut-être même de gagner. Ils font un bon match contre IB où ils ne sont pas forcément très bien payés non plus. Ils perdent aujourd'hui alors qu'ils auraient mérité le point du nul parce qu'ils ont très très bien défendu lors de cette deuxième période. Avec 4 points de plus dans l'escarcelle, ça ferait déjà 8 points. Ils seraient déjà aux avant-postes de ce championnat. À la fin de ce derby, Michael Bugnon a recueilli une réaction. C'est une réaction d'un débuteur de la soirée. Antonio Marquezano, vous ne pouvez pas rêver mieux aujourd'hui. Le retour du public et ce but à la 95e minute qui vient conclure cette rencontre. Le match parfait aujourd'hui ? Oui, parfait pas parce que c'était un match très dur. Et en premier temps, on guettait les têtes vraiment très fort. Mais à la fin, on dit qu'on ne joue pas les derbys, on gagne les derbys. Et comme ça, on a fait aujourd'hui. Un mot justement sur ce public, sur cette sud-courvée qui est de retour. Ça vous a porté aujourd'hui par rapport à ces deux dernières saisons compliquées sans public ? Oui, ça c'est du foot. Ça, avec le public, avec la sud-courvée qui est toujours derrière nous. C'est magnifique de jouer comme ça. Et gagner un derby à la dernière minute comme ça, c'est vraiment quelque chose de spécial. Un dernier mot, juste sur le début de saison de Zurich. Quatre matchs, quatre victoires. Est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose de grand au FC Zurich ? Oui, c'est trop tôt pour parler de ça. On a fait, on rêve en star, mais on reste calme, on reste par terre. On verra les prochains matchs, qu'est-ce qu'on fait. Mais je pense qu'on fait bien pendant la semaine et on va dans le match. Merci beaucoup et bonne suite. Antonio Marquezano qui nous dit qu'il ne se passe pas forcément déjà quelque chose de grand. Mais quand même, gagner un derby, sachant que les derbys sont très importants à Zurich, c'est déjà pas mal. Alors, c'est le match qu'il faut gagner. Le derby, le derby de la ville. Donc, pour afficher sa suprématie, c'est très important pour le public, pour les supporters, mais aussi, bien sûr, pour les joueurs. Et puis, il faut noter aussi le bon début de l'entraîneur Brighten Reiter qui arrive, qui est nouveau et puis qui commence avec ce succès. Donc, c'est une bonne augure, en tout cas, pour la suite du championnat. Donc, Zurich qui s'impose dans ce premier match de la soirée 2 à 1 face à Grassoper. On passe à notre deuxième match de la soirée Sion qui se déplaçait au Kibun Park à Saint-Gal. Les Valaisans qui, on le rappelle, avaient battu Young Boys lors du dernier match de championnat. Les Broders étaient, eux, à les perdre à Lugano. Alors, les deux équipes vont d'abord bien s'observer pendant presque 30 minutes en début de match. Saint-Gal qui se cherche et puis Sion qui reste prudent. Mais après la demi-heure, avec cette touche de Tosetti, Stoikovic aura une petite occasion. Il s'emmène un petit peu les pinces. Oui, mais c'est une belle occasion de la part de Stoikovic parce qu'il s'emmène bien le ballon. La touche, en première intention de Tosetti, est très, très juste. Il fixe ses défenseurs. Là, on voit qu'il élimine même Luchinger. Et là, le ballon est un petit peu trop proche de son pied gauche pour pouvoir vraiment armer une frappe enroulée du pied gauche qui tromperait Ziggy. Quelques minutes plus tard, c'est peut-être la plus belle opportunité de cette première mi-temps pour Gurgic qui centre. Stoikovic qui l'a fait tout juste ? Oui, Stoikovic qui se met en position idéalement. On voit son appel. Là, il est dans l'axe. Il se libère du marquage de son Cerber qui ne sait plus où il est. Il arrive à faire une fin de corps. Malheureusement, après, pour la mise en position et le tir, il manque un petit peu de promptitude. Les occasions seront uniquement séduinoises durant cette première mi-temps avec Tosetti qui va centrer pour Baltazar qui, là, aurait peut-être eu quelque chose de mieux à faire. Oui, c'était de nouveau un très, très bon mouvement de la part des Cédunois. Stoikovic qui met en position Tosetti et puis son centre au premier poteau. Un peu de chance peut-être pour Ziggy, mais de nouveau, on voit quand même des Cédunois qui arrivent à se projeter vers l'avant et puis à se montrer les plus dangereux. Peu d'occasion pour les Broders en première mi-temps, voire pas du tout de tir au but. Il y aura même encore ce but annulé, un but de Gurgic sur un centre de Tosetti. Là, c'était rageant, on s'est dit rageant pour les Cédunois. Oui, rageant parce qu'on peut imaginer que si Stoikovic n'est pas sur la direction, n'est pas sur la trajectoire du ballon, que ce ballon rentre quand même. Et donc, ça n'a pas forcément influencé Ziggy dans sa possibilité d'arrêter le ballon. Mais les règles sont les règles, il est sur cette trajectoire-là et puis on peut imaginer quand même qu'il gêne le gardien. Donc, voilà, but annulé, il n'y a pas grand-chose à dire malheureusement. Lors de cette première mi-temps, on a senti quand même des Broders un petit peu agacés qui ne trouvaient pas la solution. On a aussi vu l'entraîneur Peter Zeidler sur le banc de touche qui était aussi un petit peu nerveux. Effectivement, parce qu'ils n'ont pas vraiment réussi à mettre en place leur pressing. On sait que Singal est très, très dépendant de leur pressing, de leur capacité à harceler très haut dans le terrain leur adversaire. Sion a plus ou moins bien géré justement la qualité de son adversaire. Ils ont joué de façon assez verticale comme on les connaît. Mais ils ont parfois mal géré aussi cette dernière passe, cette avant-dernière passe qui aurait dû être peut-être parfois un peu plus spontanée pour justement mettre sur orbit Stoïkovitch. Mais ils ont fait globalement une bonne première mi-temps. Et ces 15 minutes entre la 30e et la 45e étaient de bonne facture de la part des Cédulons. Au retour des vestiaires, on a sorti une séquence qui a fait discuter autant notre commentateur et notre consultant sur place. Gurgic qui envoie un missile sur la tête de Fazli. Stoïkovitch qui n'arrive pas à terminer le travail après un centre de Tosetti. Messieurs, est-ce qu'il y a eu une erreur d'arbitrage ? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. On ne peut pas voir les choses autrement si on voit le ralenti. On voit très clairement Luchinger qui attrape le pied d'appui de Stoïkovitch. Stoïkovitch ne peut pas pivoter comme il l'aimerait parce qu'il est pris justement. Là, on le voit parfaitement. Et je dois dire honnêtement, je suis pour la VAR. Si elle est bien appliquée, si les interprétations sont bien faites. Mais moi, je ne comprends pas que ce but ne soit même pas checké à la vidéo. Il y a des gens, des arbitres compétents, formés, qui sont même payés pour ça et qui ne l'ont même pas checké. Vous êtes du même avis ? Pénalty indiscutable ? Et puis le fait que l'arbitre n'ait même pas consulté la VAR, ça vous étonne ? Alors, c'est surtout ça qui est incroyable. Moi, je pense que le fait que le joueur de Stoïkovitch soit au sol et qu'il ait reçu un missile a un petit peu fait oublier l'action suivante. Et même de la part des Cédunois, je pense qu'il y a eu peu de... À part Stoïkovitch qui sait bien que son pied s'est dérobé sous le pied adverse. Il y a eu peu de mouvements vers l'arbitre pour pouvoir un petit peu dire, attendez, il y a quelque chose, il faut aller voir la VAR. Donc là, je trouve que c'était un petit peu... ça passait un petit peu incognito. Et lorsqu'on voit les images, il y a clairement quand même le pied qui se dérobe et il y a un pénalty. Alors après, la VAR devait, je pense aussi, le signaler à M. l'arbitre. Surtout qu'il s'agissait d'un moment important au sortir des vestiaires, début de deuxième période, si on n'avait pas pu capitaliser sur les occasions importantes qu'ils avaient eues en fin de première. Et c'est typiquement le genre de moment important qu'ils peuvent faire tourner une rencontre en sa faveur. Et un pénalty octroyé à ce moment-là aurait peut-être changé la destinée de cette rencontre. Justement, les Cédu-Noirs ont du mal après à se remettre dans le match. Je pense qu'ils gardaient peut-être ça en tête. On continue de revoir ce qui s'est passé à la 63e minute. Alors là aussi, il y aura un cafouillage. Saint-Gal va perdre la balle en milieu de terrain. Endoy et Bua vont aussi avoir ce cafouillage, récupérer la balle. Et puis au rebond, Gertler, Schubert, Fayounou qui va dire non à cette frappe croisée. Puis finalement, c'est Lushinger qui inscrit le 1-0, un peu contre le cours du jeu. Bon, l'action est un peu confuse. Mais là, à la base, c'est une mésentente et une perte de balle de la part des Cédu-Noirs. Et finalement, Saint-Gal n'attendait que ça parce qu'ils étaient incapables, on l'a dit, dans le jeu, de se créer véritablement des occasions parce que le bloc Cédu-Noirs était bien en place. Ils attendaient des pertes de balle. Elle est arrivée. Et puis l'action qui se termine par le but de Lushinger. Premier tir au but cadré du match. On est à la 60e minute de la part des Brodeurs. Donc ça montre un petit peu la capacité des Saint-Galois à produire du jeu. Ils attendaient vraiment l'erreur adverse. Et puis elle est venue de cette incompréhension au milieu du terrain. Les Brodeurs qui vont rester dans une bonne période puisqu'ils auront plusieurs opportunités. On vous en a sorti quelques-unes. Tout d'abord celle-ci avec cette transversale de Ruiz. Oui, un centre-tir de Ruiz qui trouve la transversale. On était vraiment dans cette période où Saint-Gal a pris d'assaut les buts Cédu-Noirs. On avait un petit peu peur pour l'OF-Session à ce moment-là. Mais finalement, ils n'ont pas pris le deuxième et c'est tant mieux. Et puis Douai qui aura lui aussi son lot d'opportunités. Ici, il avait le champ libre. Il aurait pu doubler la mise finalement. Il aurait pu mieux terminer. On connaît les qualités de Douai qui est vraiment un très bon... Il conduit bien son ballon. Il est puissant. Malheureusement, son péché mignon, c'est un peu la conclusion. Et là donc, il ne trouve que le petit filet de Fayoulou. On va le voir aussi peut-être plus tard dans une autre occasion. Il est intéressant. Mais pour un attaquant, le but quand même, c'est d'être efficace. Et puis, c'est un petit peu ça qui pêche pour lui. Bon, il y a eu le but Saint-Galois. Il y a eu l'erreur d'arbitrage qui ont un peu coupé les jambes à Sion. Mais finalement, les visiteurs vont égaliser à la 93e minute dans les arrêts de jeu. Égalisation donc de Oaro par la tête d'Oaro. Qui reçoit un ballon de Cavéry. Au vu de la physionomie du match, cette égalisation, elle est méritée ? Oui, bien sûr. Sion a montré quand même plus de choses que Saint-Gal pour moi aujourd'hui. Saint-Gal n'a pas été bon, il faut le dire clairement. Saint-Gal a aussi profité d'erreurs d'arbitrage. Sion n'a pas été parfait non plus. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais c'est mérité. On voit Cavéry qui distille un véritable caviar à Oaro. Et Oaro qui est à son lui. Il ne faut pas lui la faire. Seul à 6 mètres des buts. Il l'a fini même au lucarne. Donc bon, on ne va pas lui apprendre ça. Allez, on va tout de suite écouter une réaction cédunoise recueillie au Kibun Park par Vincent Rigolet. Dimitri Cavaré, un match où vous avez eu quand même pas mal le dessus en première période. Vous partez avec un point que vous méritez. Oui, je pense que le point est mérité. Parce qu'en première mi-temps, je pense qu'on était au-dessus. On a marqué malheureusement, c'était hors-jeu. Mais je suis assez content du match nul ce soir à l'extérieur. Il y a quand même eu une bonne période singaloise. Ça n'a pas été évident en deuxième mi-temps. Oui, oui. Après leur but, ils ont eu leur temps fort. Mais bon, on a su faire le dos rond. Et à la fin, on a poussé, on a poussé. Et au final, on marque le but égalisateur. Pas mal d'émotions sur ce terrain. Un peu de fatigue. C'est normal dans ce genre de match. On a tout donné. Voilà, les nerfs étaient à vie. Oui, les nerfs étaient à vie. Je pense que l'adversaire était un peu frustré aussi. C'est normal. Si on avait perdu, ça aurait été un peu pareil. Peut-être là que c'était un peu trop. Ce qui s'est passé à la fin, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je sais juste que mon gardien, il y a eu des propos un peu déplacés. Après, voilà, c'est le foot. Il y a eu beaucoup d'agressivité, beaucoup de nervosité en fin de match. Des cartons ont été donnés par l'arbitre. Dont notamment un carton rouge à une personne du staff de Saint-Gal. Comment ça s'explique cette nervosité ? Il y a quelque chose qui a dérapé, qu'on n'a peut-être pas suivi ? C'est un match serré. Dans le dénouement, c'est passé en toute fin de match. À l'élan de cinquième, c'est normal que les nerfs soient à vivre. Les Saint-Galois sont forcément déçus de considérer cette égalisation alors qu'ils menaient devant leur public. On sait aussi que Zeidler aime beaucoup parler sur le banc. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Ce ne sont que des suppositions. Il y a des personnes de caractère aussi. Ça arrive, mais ce n'est pas non plus très grave. Je vous propose à présent la réaction de l'entraîneur Saint-Galois. Peter Zeidler, beaucoup d'émotions à l'issue de cette partie. Il y avait un peu les nerfs à vivre. La fatigue, le public, comment vous expliquez ça ? Oui, surtout la déception, la frustration. C'est peut-être une explication, mais pour moi, il n'y avait rien de grave. Alors on a juste communiqué. Mais bon, c'était plutôt la frustration. Parce que ça nous est déjà arrivé il y a deux, trois semaines, la dernière seconde. Comme ça, il faut comprendre qu'on est frustrés. Mais on n'a insulté personne. On a juste communiqué un peu. Moi, j'ai rappelé Cavaret à son attentat contre Mouheim de l'année dernière. Est-ce que c'était bien ? Je ne sais pas. Mais je ne veux pas qu'il oublie ça. Il a fait un grand match. Compliment. Il a donné le centre pour l'égalisation. Mais juste, ce rappel était important pour moi. Les émotions ne sont pas complètement retombées. Mais si on analyse ce match, vous avez profité d'un bon moment de votre équipe pour marquer le but. Et puis ensuite, c'est de nouveau cette gestion de fin de partie qui vous coûte cher. Oui, mais on aurait pu mener 2-0. On a trois, quatre occasions. Alors je n'étais pas content. Nous, on n'était pas content avec la première mi-temps, logiquement. Si on aurait pu marquer un but, ça aurait même été mérité. Mais on a quand même dominé la deuxième mi-temps. Alors c'était logique le but ou c'était le bon moment, comme vous dites. Après, on pourrait marquer deux, trois fois le 2-0. À la fin, moi, je pense que ça aurait été mérité. Mais quand même, il y a Waro, il y a cette volonté des joueurs de Sion. Alors comme ça, ça arrive dans le foot, malheureusement. La deuxième fois contre nous. On découvre tout de suite les résultats. Les deux premiers matchs de cette quatrième journée de Super League. Victoire de Zurich dans le derby de l'Alimat. Et puis ce match nul entre Saint-Gal et Sion. Demain, deux matchs. Lausanne-Balle, Servette-Lucerne. Et puis le match de Young Boys et Lugano est reporté. Au classement, Zurich qui prend donc provisoirement la tête. Ball qui est toujours deuxième. Grasse-Oper reste sixième. Et Sion prend la septième place. Le LS a l'occasion de débloquer son compteur donc demain. On va passer à la Challenge League. Chose promise, chose due. Puisque le derby du lac était au menu ce soir. Iverdon qui recevait Xamax. Les deux clubs romands qui ont réalisé un parcours diamétralement opposé. En ce début de championnat, Xamax qui a remporté ses trois premiers matchs. Et puis Iverdon qui de son côté avait tout perdu. Alors la première mi-temps a été ratée pour les Neuchâtelois. A l'image de cette perte de balle qui va donner lieu au premier but. Inscrit donc à la 24ème minute par Corot Kone pour Iverdon. Et puis Xamax qui va égaliser par Mafuta. Servi par l'Aiwell à la 53ème minute. Match nul. On peut quand même être, on peut se réjouir pour Iverdon. Qui a changé son entraîneur cette semaine. Maintenant qui est dirigé par Uli Fortet. Oui alors c'est très bien pour Iverdon d'avoir fait ce premier point. J'espère que ça va vraiment les lancer durant cette saison. Ils ont tous les arguments, toutes les qualités pour bien figurer. Et faire déjà une très très bonne première saison. Ils avaient eu du mal alors des premiers matchs. Maintenant que le compteur est débloqué, ça ne peut que mieux aller ? Oui je pense que ça va le faire du bien. Surtout d'avoir obtenu un match nul dans ce derby. Face à une belle équipe de Xamax. Donc ça c'est important pour les hivers de Noirs, oui. De lancer enfin leur saison. J'espère qu'il en verra de même aussi demain pour le Zensport. Parce que c'est vrai que quand on reste bloqué à zéro, on commence à douter. Puis c'est un peu une spirale négative qui peut s'installer dans l'équipe. Donc là, ça fait du bien effectivement avec ce nouvel entraîneur. Xamax de son côté va très bien en ce début de saison. Seul petit bémol. Andrea Binotto a évolué sans Belloco et sans Pache. Alors apparemment rien de grave pour Belloco. Par contre, est-ce qu'on doit s'inquiéter de la blessure d'Alexandre Pache ? Les examens médicaux que le club fera nous dira un peu plus. Mais c'est compliqué. Il sort d'une grosse blessure. On espère pour lui que ça ne sera pas trop grave. Il va, j'imagine, décider ensuite sur quel traitement il va aborder. On va dire ça comme ça. Mais forcément, il est très très bien revenu. Il a fait un bon début de championnat. C'est un homme important dans le dispositif d'Andrea Binotto. Et un joueur d'expérience, de sa qualité, c'est forcément une perte pour un club comme Xamax qui avait en plus réalisé un bon début de championnat. Le troisième club Romand, stade Lozanouchi, est allé s'incliner à Haro sur le score de 5 à 2, triplé de Spadanouda et doublé de gâchis. On vous remontre tout d'abord le troisième but de la tête de Spadanouda qui est assez jolie. Oui, c'est une belle action. On voit un petit peu d'attentisme de la part des stadistes. Là, on voit qu'on ne suit pas l'adversaire. Mais oui, il y a des très bons joueurs dans cette challenge. Et puis on voit souvent des beaux buts aussi. Et puis ce but aussi, parce qu'il est exceptionnel, du stadiste Abdallah à la 69e minute. Alors bon, invaincu en trois matchs, les stadistes ont fait un bon début. On ne s'attendait pas à une défaite 5 à 2 ce soir ? Alors bon, il y a beaucoup d'absents. Il ne faut qu'il n'y ait pas de l'oublier, notamment des cadres de cette équipe. Après, Haro est une équipe qui marque beaucoup. Elle était déjà la meilleure attaque de la Challenge League la saison passée. C'est une équipe qui prend beaucoup de buts, mais qui est repartie sur les mêmes bases un petit peu cette année. Très fort offensivement, un peu plus de problèmes défensivement. Et ils ont des joueurs de qualité devant, comme Roudani, comme Spadanouda, comme Gachi, comme Balai, pardon. C'est des joueurs qui sont capables de faire des différences. Et notamment les jeunes joueurs que je viens de citer sont amenés à peut-être évoluer en Super League bientôt. Voici les résultats de Challenge League, avec hier soir Winterthur qui a battu Thun 3-0. Match nul dans ce derby-là contre Iverdon et Ksamax. Haro a atomisé le stade Lozanouchi 5 à 2. Et puis le match Kjensuil a été reporté en raison des cas de Covid dans les rangs de l'équipe singaloise. Demain, dernier match au menu de la Challenge League. Shafouz qui reçoit Vadouz. Au classement, Ksamax est en tête avec 9 points. Haro prend la deuxième place. Je ne suis pas sûre que ce tableau soit totalement à jour. Stade Lozanouchi 3e. Et puis Iverdon qui a pris son premier point. Il faut le rappeler, il est quand même toujours dernier. Demain, deux clubs romans sont engagés en Super League. Lozan accueille Balles à 14h15. Et Servette reçoit Lucerne à 16h30. Un petit mot sur ces deux clubs romans demain, rapidement ? Oui, je pense que les clubs romans n'ont pas débuté de la meilleure manière ce championnat. Donc à l'instar de Sion aujourd'hui qui arrivait quand même à faire un bon point à l'extérieur, j'espère que les romans marqueront des points demain. On va rester positifs et sur cette lancée. Merci beaucoup à tous les deux, Yohann et Jérémy, d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à vous. Bonne nuit. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501